Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience ! Alors, vidéo numéro 2 pour continuer sur le thème de Kundalini, Ombre et Lumière, puisque en fait la vidéo a coupé de façon intempestive, indépendamment de ma volonté, donc du coup je vais continuer pour bien terminer, puis entre temps il y a eu plein d'autres informations, parce qu'en fait j'ai vécu tellement tellement d'expériences, il y a tellement de conscience, puis ça évolue au fur et à mesure, puis il y a des choses que j'ai vécues que j'ai oubliées aussi, parce que je vis tellement de choses que je ne garde pas tout à l'esprit, parce que ça n'a pas d'utilité de garder tout à l'esprit, quand je n'en ai pas besoin sur l'instant. Et donc je voulais reparler des entités diverses et variées, parce qu'en fait il y a un aspect positif et un aspect positif, négatif, j'aime pas ces termes, mais en même temps il faut bien utiliser des mots, donc dans le sens où... Alors je vais parler de mes expériences justement pour ne pas m'éloigner de trop, enfin ne pas partir dans des choses qui ne m'appartiennent pas. En termes d'expérience, par exemple, il y a au tout début de conscientisation, d'ici-bas sur la planète Terre, ça dépend à partir de dans quel niveau de conscience je suis. Donc en fonction de quel niveau de conscience je suis, il y a des choses qui m'appartiennent, et en fait, à partir de la conscience universelle, j'essaie de formuler pour que ce soit clair, à partir de ma conscience universelle, tout m'appartient, tout est moi en fait. Et donc du coup, il n'y a aucun jugement porté sur ce qui peut se manifester potentiellement. Entité, gentil, pas gentil, etc. Il y a juste une question de respect de moi et de ce que je suis en mesure de transformer. Notamment pour moi, en fait, on est tous investis plus ou moins, donc traversés ou investis par. Alors c'est juste une histoire d'appréciation qu'on porte dessus, c'est-à-dire que, par exemple, un hyper-empate, moi je suis hyper-empate, j'ai tendance à absorber des basses fréquences. Alors ce n'est pas que les entités, c'est les bobos des uns des autres, c'est les pensées des uns des autres, bref, quelqu'un qui est tout le temps dans le jugement, qui a des blessures des bobos, qui a des blessures émotionnelles, qui a un sentiment d'infériorité, bref, ça, ça génère des basses fréquences, et puis quand je suis dans son giron ou pas, je vais être amené à aspirer ça. Donc en cela, inspirer c'est quoi ? C'est des choses qui vont rentrer en moi, donc en cela, on pourrait dire que c'est un investissement, mais ce n'est pas un investissement, c'est juste l'énergie qui circule, et qui en fait, en moi, il y a un processus d'aspiration pour transformer. Voilà, ça c'est une chose. Et puis dans ce qu'on aspire, des fois il y a des entités, parce que si c'est un bobo qui provient du passé, donc à différents degrés, on va dire, je vais avoir différents degrés d'aspiration de bobos des uns des autres, je vais prendre un exemple de mon avant-dernière compagne, une fois, j'étais allée faire un soin, à l'époque, je crois que c'était la dernière personne que je suis allée voir pour m'aider sur un truc que vraiment je ne comprenais pas, et la personne me dit, mais voilà, vous avez fait ça, 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 puis là, dans ma tête, je me dis, oh, punaise, ça y est, ça recommence, enfin, il me décrivait, non pas moi, non pas ce que je vivais, moi, genre, vous avez pris du pop-up, des drogues, vous avez fait des rituels, tout ça, puis là, je me dis, oh là là là, et en fait, il était en train de décrire ma dernière compagne, mon avant-dernière compagne, qui, effectivement, avait quelqu'un qui avait été dans des environnements un peu particuliers, un peu, voilà, qui avait expérimenté des choses, alors, ce n'est pas un jugement, on peut se droguer avec du LSD, avec de la marijuana, on peut avoir une sexualité complètement déviée, détournée, pas du tout sacrée, bref, faire tous les travers de la planète Terre, parce qu'on peut être un homme ou une femme emprunt du masculin, puis faire plein d'expériences dans l'ombre et la lumière, on s'en fout, on fait des expériences, on n'a pas de jugement porté, sauf que c'est un impact dans le corps, c'est un impact dans le corps d'énergie de basse fréquence, et je me suis retrouvée avec tout ça, et ça, jusqu'à l'origine de, de limite à son origine sur Terre, et là, je me suis dit, oh punaise, ce n'est pas possible, donc, du coup, oui, j'étais emprunt de cela, ça ne m'appartenait en rien, et donc, j'ai dû transformer cela, ça ne m'appartenait pas. Donc, il y a cette chose-là, et d'un point de vue de la conscience universelle, effectivement, la conscience universelle, c'est l'espace, je dirais, c'est comme si c'était la source qui est à l'origine de tout, et qui ensuite se polarise en ombre et en lumière, c'est-à-dire des expériences, qu'elles soient chaotiques ou harmonieuses, l'origine, elle s'en fout. Et donc, plus on s'approche de cette origine, plus, effectivement, il n'y a aucun jugement porté, et puis, on peut être amené à aspirer, absorber des choses, et puis, à un moment donné, il y a juste un espace en moi qui peut dire non, voilà, qui peut dire non, c'est-à-dire qu'il y a un garde-fou en moi, c'est ça, c'est l'aspect masculin en moi, c'est l'affirmation de soi qui peut dire, là, il ne faut pas y aller, ou mes avant-dernières compagnes, ça me disait, non, non, il ne va pas, justement, pour préserver mon intégrité, c'est-à-dire, cette lumière en moi, cet amour, c'est comme pour éviter de se casser un bras, il y a une part en soi qui dit, là, tu n'y vas pas parce que tu vas te faire vraiment mal, parce que je suis en mesure de transformer des choses, et d'autres, non, d'autres, il faut fuir en courant, d'aller dans le sens opposé, pour éviter de rentrer, parce que ce n'est pas le chemin de chacun, d'être investi par absorber des choses, mes trous noirs qui absorbent, puis des fois, pour transformer, c'est super, super chaud. Donc, ça, c'est pour parler de la notion d'investissement, parce que l'investissement, pour moi, c'est tout le monde, tout le monde en est emprunt de mémoire, une part d'entité en lien avec la planète, avec nos origines, avec les influences, avec la famille dans laquelle on est, avec la région dans laquelle on est, avec ce qu'on mange, avec ce qu'on dit, bref, tout ça. Ça, c'est une chose. D'autre part, il y a un autre aspect, c'est, en fait, quand je fais des soins, ou même quand ma Kundalini s'est activée, pendant mon tour du monde, je vais prendre cet exemple-là, à un moment donné, j'avais une part en moi, polynésienne, qui s'animait. Ensuite, une part Aka, Maori, qui s'animait. Une part amérindienne, qui s'animait. C'est comme si j'étais moi, voilà, que j'avais une part en moi, qui était amérindienne, qui était chaman, en Polynésie, ou dans la culture amérindienne, ou, donc, dans différents espaces, Maori, il y a eu trois aspects, j'essaie de me souvenir, ce que c'était il y a longtemps. Et puis, ces parts-là, de temps en temps, se manifestent en moi, lorsque je fais des soins, c'est-à-dire, selon les fréquences avec lesquelles je suis, les fréquences que j'ai contractées, eh bien, il y a une part en moi qui se manifeste. Alors, la part polynésienne féminine, c'est une part en moi qui faisait, qui me fait générer un chant, c'est-à-dire, je me mets à chanter, et puis danser une danse qui honore la vie, en fait, qui honore, quand je suis en face, avec des fréquences très, très harmonieuses, notamment dans la nature, où je vais me mettre à danser et remercier, être en gratitude de la vie. Donc, c'est, voilà, ensuite, il y a une part maori, aka, un peu comme dans les aka, des maoris, vous savez, en Nouvelle-Zélande, les guerriers qui font bah, voilà, et qui font le aka, cette espèce de danse guerrière. Et ça, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais de temps en temps, ça m'est arrivé, quand j'étais en face avec des énergies très lourdes, pour pouvoir, lors de processus de transformation, moi, c'est toujours dans la transformation. Alors, la danse harmonieuse, c'était pas dans transformation, mais c'était dans le fait d'honorer, effectivement, en Polynésie, j'ai eu l'occasion de pouvoir observer ça, des danses d'harmonie, gratitude face à la nature, l'abondance, etc., bref, l'aspect sacré du vivant. Et donc, c'était une danse harmonieuse, la danse aka, une danse guerrière, qui permettait, moi, ça me permettait, dans des phases, alors ça ne m'est pas arrivé souvent, mais une fois, effectivement, j'ai absorbé une fréquence d'un monsieur qui avait été assassiné, bon, c'était pas prévu, mais je suis allée dans une maison, dans ma famille, quelqu'un qui était dans une maison, qui était, où il y avait une entité, et puis, évidemment, moi, je l'ai absorbé, et puis après, j'ai dû, pendant toute la nuit, m'accrocher à un arbre, et puis, il y a une danse, comme ça, très aka, pour être très, très, très ancrée, qui me permettait de m'ancrer fort, 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 et puis, qui pouvait appréhender cet espace danse, de ce monsieur qui avait beaucoup de colère, etc., et que j'avais, j'avais aspiré. Et ensuite, il y avait une troisième danse, chaman, plutôt chamanique, amérindienne, ou là, plutôt indienne, qui tape du pied, pour ancrer, pour parler avec le cœur de la planète, mais bon, le cœur de la planète, quel cœur, je ne sais pas, mais en lien plus chamanique, plus terrien, et ça, ces espaces-là, en fait, à un moment donné, au début, ça m'évoquait des parts de mon être, des parts de mon être, des parts de moi, je ne me suis pas interrogée, ok, c'est des parts de moi, c'est comme si je retrouvais un savoir ancestral, de part, soit mes vies antérieures, soit, alors au début, je pensais que c'était des vies antérieures, ou un savoir, qui se mettait à ma disposition, pour, voilà, comme un peu, une corde à votre arc, vous avez une corde à votre arc, et puis en fonction des guérisons, auxquelles vous procédez, et bien, il y a ça qui se manifeste, c'était cette part de moi, cette part de moi, comme si vous étiez un arc-en-ciel, puis à un moment donné, vous avez une guérison à faire, on prend la case rose, pour honorer, on prend la case bleue, parce que c'est dense, on prend la case verte, parce que, bon, voilà, c'est un haut marron, parce que c'est en lien avec la planète, puis ça permet d'être en contact, comme une enclume, la planète, elle fait office d'enclume, pour bien être aidée par ces espaces-là, en fait, que c'est comme une aide, mais une aide, mais cette aide, elle vient de moi, elle est moi, elle est moi-même, en fait, mais c'est une part de moi, et puis à un moment donné, effectivement, pendant mon tour du monde, c'est ça qui se manifestait, de temps en temps, quand j'étais face à l'eau, quand j'étais face à certains éléments, et puis, entre temps, donc, ma Kundalini, ça date d'il y a 2012, et effectivement, après, ces espaces sont surgis, notamment, il y a deux ans en arrière, tous ces espaces-là se sont remis en lumière, quand il y a deux ans en arrière, j'ai absorbé beaucoup de basses fréquences, qui a occasionné un burn-out, enfin, même une grosse dépression, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était tellement puissant, parce que j'ai absorbé plein, toutes les fréquences pourries de mon papa, et derrière mon papa, ma grand-mère, qui était guérisseuse, et voilà, bref, qui n'avait pas transformé tout ce qu'elle avait touché, la prière, coupeuse de feu, etc., bref, donc à travers mon papa, j'ai récupéré tous les trucs pourris qui n'avaient jamais été transformés dans le corps, et du coup, j'étais investie de toutes les peurs de mon père, mon père restait quelqu'un d'emprunt de 4 milliards de peurs, 4 milliards de méfiances, bref, des choses pas très cool, et du coup, quand je Kundalini et que ça ne suffisait pas, il y avait ces parts de moi qui se manifestaient, même des parts reptiliennes matriarcales, qui vraiment pourraient rester en vie, parce que c'était tellement dense que mes parties aériennes, les aspects roux-doux-doux, ça ne pouvait rien faire, c'est soit ça, soit je mourrais, et donc à un moment donné, je me suis demandé si c'était vraiment à moi ou si c'était des parties, des entités qui venaient m'aider, donc il y a aussi cet aspect-là, soit des entités qui m'aident, soit des parts de moi, parce qu'au final, à partir de la conscience universelle, tout est moi, et rien n'est moi, en fait, à un moment donné, j'ai eu cette notion-là aussi, quand je me suis mise à, parce qu'à un moment donné, je transformais des égrégores de masse, je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de personnes qui sont en lien, en connexion avec des égrégores de masse, et qui transforment une partie, pas tout, parce que les égrégores de masse, ça s'auto-nourrit à chaque fois, parce que c'est le collectif qui crée au fur et à mesure des peurs et des croyances, et de ceci et de cela, et en fait, ça, il y a plein d'êtres sur la planète, qui absorbent, absorbent, et qui transforment, et du coup, c'est un travail assez important, et en fait, à un moment donné, à un moment donné, effectivement, j'ai eu un épisode comme ça, où je me suis mis à absorber un bout de l'histoire qui est arrivé de par, j'étais au bord de l'eau, et c'était une histoire en lien avec un cataclysme, parce qu'il y a pas mal d'histoires en lien avec le cataclysme ici-bas sur la planète, qui a créé beaucoup de basses fréquences, beaucoup d'énergie de densification, de densité, pardon, et du coup, il y avait dans cette histoire, il y avait toute une histoire, et dans cette histoire, il y avait les méchants et les gentils, bien sûr, quand il y a du chaos, il y a toujours un qui a créé le chaos, puis l'autre qui a subi le chaos, ou pas, mais là, c'était le cas, il y avait un peuple matriarcal et un peuple patriarcal, et donc voilà, il y a eu un gros effondrement, et puis du coup, ça a fait mourir des millions de personnes en espace de très peu de temps, et du coup, j'ai eu cette histoire qui m'est rentrée dedans, et j'étais en train de la transformer, et ça m'a saturée, 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 et donc là, à ce moment-là, j'étais avec mon ami Jean-Michel, heureusement, il m'a aidée, il m'a enlevé certaines choses, il m'a permis de drainer des choses dans la terre, parce que moi, j'étais remplie comme une barrique, et j'ai vu une part de ma conscience qui s'est détachée, ma conscience universelle, qui s'est détachée de la situation, qui a commencé à rentrer dans les grégores de masse des gentils, pour que les gentils puissent se retourner vers les méchants et faire la paix, et ensuite ressortir des méchants, des gentils, et puis d'aller dans les méchants, le peuple patriarcal, investir le peuple patriarcal, pour les faire se retourner vers ceux à qui ils avaient fait du mal, pour permettre de fusionner, faire le pardon entre les deux. Et là, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis ? Je ne suis ni dans les gentils, ni dans les méchants, je suis une énergie qui pacifie, qui unifie les deux. Et en fait, c'est un peu, cette histoire, je relate cette histoire pour traduire le fait que, certaines entités qui vous investissent, ça peut être une aide, alors là, je parle du fait des entités qui effectivement, alors pas investis, mais celles et ceux qui utilisent les entités, ça peut être une aide, effectivement, c'est-à-dire que vous êtes conscient de tout, vous pouvez utiliser des entités comme étant une corde à votre arc, voilà. Mais pour moi, la distinction, effectivement, il y a, la distinction dans tout ça, c'est, est-ce qu'on est manipulé par, ou est-ce que c'est vous qui utilisez cette chose, voilà, cette présence ? Pour moi, je crois que c'est ça la différence, la différenciation, c'est qu'il y a des gens qui sont manipulés par, c'est-à-dire, il y a des entités qui viennent et qui disent, bon ben, je vais t'aider, ta-ti-ta-ta, et puis en fait, on écoute, et puis on n'a pas été encore en contact avec sa conscience universelle, c'est-à-dire, on n'a pas été encore en contact avec son soi supérieur, la conscience cosmique qui habite le corps en totalité. Quand on n'a pas été encore en contact avec ça, ben du coup, on est toujours encore dans l'écoute des entités qui nous guident. Et ça, c'est juste et parfait, mais parce que moi, ça a été mon chemin à un moment donné, puis à un moment donné, ça n'a plus été mon chemin parce que mon chemin a été de déployer ma propre conscience, c'est-à-dire, ben moi, en qualité de la source qui se manifeste dans un corps, c'est-à-dire pas utiliser l'entité Archange Michael, Maître Saint-Germain, ou il y a des gens qui naissent avec des entités. Mon ami Jean-Pierre, c'est ce qu'il avait, il avait deux entités, mais tant qu'on ne sait pas que c'est des projections de nous-mêmes, ben en fait, on le prend comme quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire un bonhomme qui est là à l'extérieur et puis il vous dit, tiens, fais-ci, fais ça, ta-ti-ta-ta, et donc on n'a pas rencontré sa propre guidance intérieure. Et du coup, on est entre guillemets à l'écoute de quelque chose d'extérieur, quelque chose qu'on considère comme extérieur et pas nous-mêmes. Je ne sais pas, il y a une distinction en fait, c'est toujours cette notion d'intérieur-extérieur, de scission entre les deux ou de se reconnaître en qualité de cela et puis prendre cette part de nous-mêmes, c'est-à-dire comme étant une part de nous-mêmes et je l'utilise pour, par exemple, si je suis en face d'une entité très dense, je vais prendre la case, la case, pas l'extérieur, mais la case de, tiens, l'amérindien, le chaman qui va se mettre en mouvement, ma part chaman, donc de reconnaître que c'est une partie de moi, c'est une entité, une part de moi qui est quelque part, je ne sais pas où, mais qui est en moi et que je vais manifester, je vais sortir cette couleur-là, cette carte-là pour, dans cette situation-là, pour pouvoir parer à cette situation ou alors de ne pas avoir rencontré son soi supérieur et d'être entouré d'entités qui guident notre chemin et là, il y a une potentialité d'être guidé par des choses qui ne sont pas forcément de part de vous mais qui sont des parts extérieures, effectivement, qui se nourrissent de vous. Alors, il y a des parts qui vous guident véritablement qui sont des parts de vous mais on ne les conscientise pas. Ma dernière compagne, elle avait deux entités, une féminine, une masculine, une qui l'a protégée et voilà et j'en ai fait les frais dès le début quand j'étais avec elle dans la nuit, punaise, j'avais un amérindien ou un indien qui me faisait des... il me faisait peur en fait, moi, je n'avais pas peur mais il venait en me faisant des grosses grimaces et moi, comme j'étais encore dans ma part de dessin animé joyeux, je rigolais, je me fais peur, je m'en fous, je ne lui fais pas du mal, ne t'inquiète pas. Et puis, il y avait la part vraiment qui était douce, c'est-à-dire la conscience qui était... c'était une amérindienne qui était tout à fait dans la conscience et la douceur et qui faisait office de la conscience de la personne, c'était des projections d'elles-mêmes. Mais on n'en a pas conscience du coup, on peut être manipulé par et en même temps, soit on est manipulé, on est à l'écoute, soit effectivement, il y a des présences, des ondes de formes, pas des ondes de formes, des formes pensées qui peuvent se faire passer pour et qui nous baladent, qui peuvent se dire « là, je suis là pour t'aider, ceci, cela » et qui nous amènent dans des chemins de traverse. En fait, il y a des distinctions, des subtilités, c'est toujours pareil dans cette dualité ici-bas, il y a plein de subtilités, ombre et lumière. Ombre, c'est des formes pensées qui vous utilisent pour se nourrir et qui en même temps vous donnent un peu de leur pouvoir, c'est toujours l'histoire du pacte avec des basses fréquences, comme dans... voilà, c'est le secret d'Esteban dans l'ancienne... dans la vidéo juste avant de Chintanaviche, c'est le secret d'Esteban. Donc effectivement, on fait un pacte avec l'obscurité, dans la religion catholique, c'est en pactise avec le diable. En fait, c'est des énergies de très basse fréquence, des entités à part entière, j'imagine, qui sont très puissantes et puis tous les dérivés qui existent et là, effectivement, on a du pouvoir mais ce n'est pas des projections de nous-mêmes, c'est vraiment des choses qui ne sont pas nous. Et puis, il y a des projections de nous-mêmes qui sont des projections et qui peuvent être perçues comme des entités et qui sont des projections de nous-mêmes auxquelles on peut se référer quand on est en face dans telle ou telle situation. Alors moi, je ne les ai jamais vues comme étant des entités parce que j'ai eu ma phase entité, c'est-à-dire je suis guidée par ça, ça, parce que j'ai investi des endroits par lesquels j'étais attirée, les maîtres ascensionnés, patinques ou fin, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était plus juste mais en même temps, ça m'a servi, voilà, j'ai découvert des choses, des sensations, tout ça, jusqu'à ce que je découvre que finalement, j'ai traversé, j'ai évolué vers autre chose et cette autre chose, ça parlait de moi, de ma conscience universelle et d'être habité par ma propre conscience universelle qui finalement était déjà là. Après, il y a des espaces plus vastes de mon être qui sont en lien avec une conscience de plus en plus vaste, en lien avec cette géométrie qui est cette conscience finalement mais qui sont des plans de conscience qu'on peut intégrer de plus en plus, plus je suis en quête de ça, plus je suis en quête de pureté mais aussi en lien avec cette densité qui s'élève dans cette pureté et puis ensuite, ces projections qui sont soit des entités qui se font passer par, c'est ça, les lanternes se font passer, les baudruches se font passer pour des lanternes, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une possibilité d'être trompé tant qu'on n'a pas cette conscience universelle qui nous montre si ça c'est ok, c'est moi, c'est une part de moi ou c'est une entité qui me balade et qui m'emmène vers des chemins de travers. J'ai vu plein de gens qui étaient guidés par des trucs comme ça et qui finalement allaient sur les routes à droite, à gauche, sur le côté qui disaient tiens, il va y avoir la guerre, il va y avoir il faut aller te mettre en communauté parce qu'il va y avoir un effondrement, bref, souvent ça donne des informations un peu négatives sur le... c'est toujours ça, c'est en lien avec le négatif et puis au final, il ne se passe rien, on a dépensé tous nos sous, on a fait des choses qu'il ne fallait pas alors que ce n'était pas la conscience universelle. La conscience universelle, souvent, elle évoque des choses fastes, harmonieuses et puis c'est une version qui est... c'est plutôt la notion de voir le verre plein plutôt que le verre à moitié vide. À moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est-à-dire c'est une version plutôt plus positive sur la nature de chaque chose qu'une version plus négative sur la nature de chaque chose. Voilà, c'est ça qui est prédominant et du coup, parce que c'est une version en lien avec la conscience universelle, la conscience universelle c'est notre part illimitée, éternelle, quoi qu'il se passe, voilà, je suis mortel, je suis mortel et du coup, ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave. Après, il y a la distinction entre la douleur et la souffrance et autre chose. Et du coup, il y a toutes ces notions de formes pensées qui vous amènent dans les endroits qui ne servent à rien. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de but. J'ai vu des amis qui allaient partout dans la France, dans le monde, machin, puis au final, il ne se passait rien, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas de continuité, il n'y avait pas de... Alors que moi, du début à la fin de mon histoire, alors ça n'implique que moi, bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis la plus belle et la plus forte, c'est mon expérience et tout, eh bien, il me semblait qu'il y avait un sens à ma vie, il y avait un sens, il y avait un but, il y avait une ouverture, il y avait une mission, il y avait quelque chose. Il n'y avait pas rien du tout, la vie ne sert à rien, c'est juste une expérience comme pourrait me le dire mon ami Jean-Michel qui a plein de connaissances sur plein de choses, mais en fait, il n'y a aucun but, il n'y a aucune aide à porter, il n'y a aucune aide portée à l'ensemble aussi, c'est-à-dire, il n'y a pas de partage de connaissances, il n'y a pas de, il n'y a juste, bon, je fais des expériences, un coup je suis là, un coup je suis là, un coup je suis là, puis il n'y a pas de but particulier, j'expérimente la vie, c'est tout, alors qu'en fait, voilà, il y a toutes ces petites distinctions, et au même titre que dans la Kundalini, c'est pareil, il peut y avoir une Kundalini au type feu qui est tout à fait ok, qui est juste, qui chauffe, qui génère peut-être une dissolution, bref, il y a des distinctions dans tout, donc pour trouver son chemin dans tout ceci, parce qu'effectivement ça peut faire peur, ça peut vous figer, vous dire finalement on ne va rien faire, j'ai un ami récemment qui m'a dit je ne veux pas faire de la méditation parce que la Kundalini va s'activer, ben non, il faut écouter son cœur et c'est ça pour moi, mon chemin a été balisé par mes intuitions, mon cœur, la source pure de mon être, c'était le focus que je faisais en permanence, dès lors où j'ai compris, dès lors où j'ai commencé justement à canaliser des trucs, que l'âme sœur, machin, bidule, qu'à un moment donné il y a une part en moi qui a fait non, 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 là t'arrêtes, et que je sentais que les énergies qui descendaient c'était pas juste, ben je me suis focalisée sur la source pure parce que j'ai écouté mes intuitions et mon intuition elle me disait la source pure, c'était un terme qui évoquait la neutralité, voilà, source pure de mon être et qui faisait le focus à l'intérieur, voilà, à chaque fois c'était à l'intérieur, l'intérieur c'était plus ah, ange, l'archange, l'archange, l'archange de ton ciel, ok, super, l'énergie je sentais super merveilleux et puis ben j'ai suivi tout ça, ça m'a fait du bien et ça a été une aide, etc, et puis ben à un moment donné il y a eu ce retournement vers moi, en moi, pour moi et du coup ben ça a été comme si je lâchais la main de ah, ben toute cette aide extérieure pour autant elle est là mais elle n'est plus vue et vécue comme étant séparée, elle est vécue comme étant unifiée et unifiée c'est-à-dire ben ok, je sais que je suis pas seule mais je suis seule en même temps c'est comme le tout et le rien je suis tout et rien en même temps vous voulez être quand il y a quelque chose vous voulez pas être touché par quelque chose ben imaginez vous êtes rien vous identifiez à rien du tout ok, je ne suis rien de spécial et là du coup il n'y a plus aucune accroche de rien et ça vous traverse voilà, ça traverse et en même temps je suis tout c'est-à-dire ben tout ce que je peux vivre c'est aussi une partie de moi parce que ça c'est la conscience à partir c'est la vue à partir de la conscience universelle où effectivement elle est tout donc je peux piocher dans ce tout si je veux manifester ma part chamane ben ok qui détient un certain savoir si je veux manifester ma part bolognésienne ben ok je peux manifester cet espace dans certaines situations de guérison si je veux manifester et ben moi ça s'est fait naturellement avec ma Kundalini qui s'est activée et puis et puis voilà donc c'est juste des petites distinctions des partages à ce sujet ces subtilités qu'on soit de Kundalini de type feu de type eau de type trinitaire voilà il y a ces chemins si vous voulez être balisé par être tranquillisé sachez que vous êtes quand même maître à bord de tout et puis cette notion de maître à bord c'est vous c'est vos choix en fait moi mon choix ça a été un moment de faire le focus parce que nous sommes les créateurs créatrices de notre réalité évidemment après effectivement il y a une notion aussi d'écouter d'écouter mon intériorité parce que alors il y a eu d'abord créer ma réalité je suis préservée quand j'étais jeune c'était les notions j'ai de la chance je suis partie moi quand j'avais 15-16 ans je suis partie du principe que j'avais de la chance parce que j'entendais tout le temps autour de moi mon frère j'ai pas besoin de la chance moi j'ai décidé que j'avais de la chance et j'ai gardé ce focus là et du coup j'ai créé cette réalité ensuite je suis protégée j'ai gardé cette réalité je suis protégée parce que ma maman avait toujours peur pour moi où que j'aillais quoi que je faisais elle avait peur je lui disais maman j'ai une bonne étoile t'inquiète pas j'ai une bonne étoile où du coup cette réalité elle fut créée par moi-même et que c'est généré peut-être des anges des archanges ou des entités j'en sais rien moi c'est pas ce qui est venu vers moi c'était je crée cette réalité ok super puis ensuite il y a cette notion de si j'ai peur en avançant sur des pratiques quelles qu'elles soient parce que j'ai peur de me tromper ou peur tout court parce que j'ai vécu des trucs pourris créer cette réalité je choisis ici maintenant d'être en connexion avec la source pure de mon être en tournant la respirant en ayant des pratiques de respiration à l'intérieur de vos cellules de ceci de cela bref c'est tout ce que je partage dans mes formations des pratiques qui sont effectivement à l'intérieur parce qu'à l'extérieur on est en mesure de se connecter avec plein de choses extérieures c'est à dire nos formes pensées les entités créées l'astral les autres les pensées des autres et c'est ça on est investi en permanence par ça traversé par ça donc tant qu'on n'arrive pas à distinguer ce qui nous appartient ce qui ne nous appartient pas et bien faites le focus par je choisis la source pure de mon être à chaque instant dans mes pensées paroles et actions et toutes vos pratiques et bien vous les tournez en ayant ce focus là et moi ça a été mon chemin et du coup ça m'a amené à vivre des choses hyper fast la seule fois où je n'ai pas vécu des choses fast c'est quand j'étais jeune j'étais ignorante d'une certaine façon vers les énergies dans mes rapports de mes notions de couple une fois encore c'est toujours ces notions de couple qui m'apportaient le chaos parce que je suis hyper en patte et ensuite j'ai compris assez rapidement je suis allée vers des personnes fast et c'était super toute ma vie a été magnifique et ensuite ça a été la notion d'écouter ma guidance parce que ma guidance intérieure mes intuitions et non pas tartan pion tartan lune maître saint germain ou ceci ou cela ou saint nanda j'en sais rien je suis passée par là mais à un moment donné j'ai arrêté parce que je cherchais le déploiement de la conscience universelle de mon être et du coup mes intuitions moi c'est à dire moi avec moi j'avais des intuitions et des dialogues intérieurs des informations claires et nettes qui me disaient non et là quand je n'ai pas suivi à un moment donné vraiment quand on commence à suivre à fond et que tout devient fast c'est super et dès lors on ne suit plus et de suite on a le retour on a la conséquence directe de nos pensées paroles et actions qui n'a pas été qui sont sorties des lois de l'amour c'est à dire les lois de l'amour c'est les lois de l'amour que j'avais trouvées en moi en étant axée sur la source pure de mon être depuis nombreuses années qui m'ont amenée à vivre une Kundalini fast magnifique j'ose espérer en tout cas si c'est mon expérience alors peut-être que non peut-être que c'est juste parce que je proviens un moment de source ou j'en sais rien mais en tout cas j'ai eu ces pratiques-là donc si on est en phase plus avec le feu pour moi rien n'est inéluctable rien n'est rémédiable on fait le focus sur la source la source pure de mon être de votre être et puis ensuite vous voyez où ça vous mène et puis il faut se purifier 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 voilà autant que faire se peut effectivement après pour revenir aussi aux personnes qui ont eu des Kundalini de type feu il y a beaucoup de personnes aussi qui j'ai été aussi en phase avec beaucoup de personnes qui ont eu des trucs pas très cool et qui avaient beaucoup fumé par exemple fumé soit des cigarettes soit pris des stupéfiants de mille et une façons et ça c'est un truc qui n'a jamais ça n'a jamais jalonné ma vie jamais j'ai eu alors je ne dis pas que j'ai eu une vie exemplaire mais je dirais quasiment presque voilà je n'ai jamais abusé ni de l'alcool je n'ai jamais fumé de pétard j'ai arrivé une fois j'ai tiré sur un pétard parce que j'avais une amie qui fumait pour faire une expérience et puis ça ne m'a jamais ça ne m'a jamais attiré ça ne m'a pas parlé du tout j'ai rigolé et puis je me suis endormie parce que ça fait cet effet là chez moi ça me fait rire j'ai tiré une taffe dessus et puis c'est tout ça ne m'a jamais attiré et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont pris du LSD ou des drogues dures ou quoi souvent ça nous projetait dans de l'astral dans des trucs pourris parce que dans l'astral il y a toutes sortes de choses il y a des choses belles des choses moins belles alors j'avais rencontré un être qui disait que ça faisait des déchirures dans les corps éthériques ben oui peut-être potentiellement c'est possible j'avais rencontré un gars aussi qui m'avait pris en autostop qui prenait du LSD lui il avait son corps astral qui se baladait un peu partout et puis il faisait des dédoublements de personnalités il voyait comment ça fonctionnait alors voilà et ça peut ça peut être des choses fastes mais j'ai remarqué que ça faisait vivre des réalités parallèles qui n'étaient pas du tout unitaires qui étaient dans la séparation donc il y a aussi ces espaces là quand on a beaucoup trop fumé quand on a été intégré dans des environnements un peu de sexe détourné si vous avez fait de la sexualité un peu dans tous les sens ben pareil ça bref c'est vrai qu'il s'agit de c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut nettoyer tous les centres énergétiques parce que il faut réaligner la sexualité avec le sacré il faut réaligner la créativité avec le sacré moi j'ai rencontré des artistes ce qu'ils déployaient c'était des trucs tout pourris ça générait des basses fréquences mais affreuses quoi parce qu'en eux il n'y avait que des souffrances que des choses affreuses il faut réaligner donc tout avec l'amour 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 la conscience la conscience purifiée purifiée le sacré le racine le sacré le ventre et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une méditation qui s'appelle méditation de purification avec le souffle tout simplement méditation guidée vous pouvez le trouver sur mon site qui est hyper simple et puis ça a été la première de mes pratiques nettoyer 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 ça a été ça toute ma vie et moi juste en lien avec ma spasmophilie tout simplement voilà donc c'est pour vous évoquer pour celles et ceux qui ont des doutes qui ont peur qui sont dans des Kundalini de type feu vous avez peur qu'il y ait des investissements parce qu'effectivement il y en a mais il y a aussi beaucoup d'amour il y a une possibilité de transformer si vous nettoyez si vous prenez conscience si vous pratiquez des choses en lien avec la source pure la source pure c'est en lien avec le féminin le féminin qui est en vous la douceur l'amour et cette capacité à transformer tout ce qui est souffrant ce qui est de l'ordre de l'illusion de l'ordre de la manipulation de l'ordre de la colère de l'ordre de des choses qui ne sont pas l'amour en fait l'amour la vérité voilà 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 donc c'est pour faire cette deuxième petite vidéo pour compléter Kundalini ombre et lumière et donner un petit peu d'autres explications des solutions aussi parce que rien n'est irrémédiable et puis aussi il y a des choses qui sont fast des gens qui vivent du feu et de l'amour en même temps c'est super cool c'est aussi possible et qui donne des capacités aussi très très belles à pouvoir se guérir soi-même et puis aider les autres à se guérir dans l'intensité voilà allez je vous fais des gros bisous n'hésitez pas si vous avez des questions mettre des commentaires des questions vous pouvez m'envoyer un petit mail ou faire des questions sur la vidéo en dessous des questions qui peuvent être intéressantes pour l'ensemble aussi parce que l'idée c'est de pouvoir partager et d'aider pour toutes celles et ceux qui vivent des Kundalini ou tous ceux qui ont peur voilà c'est un peu le sujet du moment parce que justement les fréquences augmentent sur la planète et du coup il y a plein d'activations mais il y a des activations dans l'ombre dans la lumière mais sachez que rien n'est irrémédiable l'obscurité tend à aller vers la lumière de toute façon et c'est aussi une histoire de choix de choix de chacun vous avez le choix tout le temps on a ce choix d'aller vers de la lumière même si quelles que soient les choses que vous avez faites dans votre vie quelles que soient vos croyances c'est vous qui décidez et c'est à la force de vos efforts et à faire le focus et à mettre en place des choses dans votre vie pour vous nettoyer parce que tout ce qui est l'obscurité tout ce qui est de la souffrance et bien c'est pas vous en fait c'est pas votre lumière c'est effectivement les obscurités desquelles vous êtes investis et qui sont en lien avec cette dualité ici-bas voilà allez je vous fais des gros bisous je vous dis à tout bientôt et puis merci encore d'être là bisous et scoubidou surtout tschüss tschüss Sous-titrage FR ?